C'est vraiment arrivé tout ça ? Oui, mais certains détails ont disparu avec le temps. Ça remonte à loin, tu sais. Quand est-ce que je pourrais aller dans les étoiles ? Un jour, mon petit. Il y a quoi là-bas ? Tout ce que tu peux imaginer. Notre galaxie a des milliards d'étoiles. Chaque étoile est entourée de nombreuses planètes. Chaque planète est susceptible d'abriter une nouvelle forme de vie. Et chacune de ces vies a sa propre histoire. Je veux une autre histoire sur le Shepard. Il se fait tard, mais d'accord, une dernière. Je veux que vous compariez ça avec tous les emplacements connus et que vous mettiez à jour la carte. Contactez ensuite les équipes de terrain pour un rapport d'avancement. Oui, chef. Commandant Shepard, nous vous attendions. Un instant. Et Adelaide, pourriez-vous nous compiler les données sur le Léviathan ? Mes excuses, commandant. Le reste de mon équipe est sorti enquêter sur des pistes. Je suis le docteur Garrett Bryson, et voici l'équipe Aurora. Quelle est votre mission ? Notre objectif est d'étudier les légendes, les rumeurs, les vieilles histoires sur les moissonneurs avant que leur existence soit connue. C'est un objectif intéressant. Mais y a-t-il encore des gens qui doutent de l'existence des moissonneurs aujourd'hui ? L'Alliance cherche encore désespérément des renseignements. Motivation des moissonneurs, tactiques opérationnelles, tout ce qui pourrait nous donner un avantage. Et comment vous êtes-vous retrouvés au commandant ? Quand la galaxie affirme qu'une chose n'existe pas, je prends ça comme une occasion de prouver le contraire. Alors c'est le défi qui vous attire ? Mon défi, c'est la vérité. Jusqu'en 2148, l'humanité prenait encore les extraterrestres pour un mythe. Ça s'est produit de mon vivant. Quand ce mythe devint réalité, c'est toute notre histoire qui changea. Les moissonneurs faisaient également partie de cette réalité. Et même eux ont une histoire, commandant. Si nous pouvions la connaître, nous pourrions découvrir chez eux une faiblesse. Votre aide m'aurait été précieuse il y a trois ans. Oui. Si les gens avaient prêté plus d'attention à votre balise protéenne, nous ne serions peut-être pas en guerre. Mais maintenant, grâce aux nouvelles informations que nous avons, nous sommes sur le point de faire une découverte de taille. Adelaide, vous avez les données ? Non. Ici le commandant Shepard, envoyez le SCC sur ma position immédiatement. Vous ne devriez pas être ici. Les ténèbres sont impénétrables. La liste des passagers indique qu'ils voyagent sous le nom de Derek Adelaide. Ils travaillent ici depuis deux mois. Shepard, j'ai capté une alerte du SCC depuis votre position. Vous allez bien ? Ça va. Mais j'aurais bien besoin de ton aide sur ce coup-là, IDEA. Examinez leurs fichiers. Je dois savoir quel rôle jouait cette équipe. Tout de suite. Quoi ? Je... Qu'est-ce... Qu'est-ce qui se passe ? À vous de me le dire. Je... Je rassemblais nos données à votre arrivée, et... Et puis... Tout s'est assombri... Refroidi. Comme si j'étais ailleurs. Et ensuite ? Je ne sais plus. J'avais une arme à la main. Le... Le docteur Bryson... Il y a eu un... Un bruit assourdissant. Normal. Vous lui avez tiré dessus. Non. Ce n'était pas moi. Il faut me croire. Alors quelqu'un d'autre a appuyé sur la détente ? Moi, je ne ferai jamais ça. Commandant, cela ressemble fort à de l'endoctrinement. Indoctriné ? Moi ? Et le Léviathan mentionné par Bryson ? Quel est le rapport ? C'est... Une sorte de créature. Nos équipes de terrain à la piste. Cet artefact provient de notre chercheur, Garneau. Il a envoyé un journal audio, si vous voulez le... Qu'est-ce qu'il y a ? Repartez. De quoi parlez-vous ? Les ténèbres sont impénétrables. Bon sang. Emmenez-le à la clinique, qu'il nous fasse un bilan sur son état. Oui, chef. Commandant, écoutez ça. C'est un message du Dr Bryson pour l'amiral Hackett. Dr Bryson, des nouvelles ? Amiral, le Léviathan de 10 sur lequel nous menons des recherches. Je crois que nous avons trouvé quelque chose. Je vous écoute. Il y a 20 ans, les Butariens ont découvert un cadavre de moissonneur tué au combat. Ils ont étouffé l'affaire et ont toujours nié son existence. Mais ce qui m'intrigue, ce sont les implications plus profondes. Qu'est-ce qui aurait pu tuer un moissonneur ? Exactement. C'est ça le véritable Léviathan. Ça vaut le coup d'approfondir le sujet. Continuez votre étude et tenez-moi au courant de votre progression. Il y a également un message complémentaire, quelques semaines plus tard. Amiral, les moissonneurs suivent mes équipes de terrain, comme si eux aussi, pour chasser le Léviathan. Quoi que soit le Léviathan, je pense qu'il s'agit d'un tueur de moissonneurs, une créature au sommet de la pyramide de l'évolution, et que ça les effraie. Si on pouvait le trouver, imaginez l'impact sur la guerre. Je requiers formellement votre assistance pour le retrouver. Vous l'aurez. C'est maintenant votre priorité absolue, docteur. Prouvez cette chose. On dirait que cette assistance, c'est nous. Toute chose capable de tuer un moissonneur pourrait causer de gros dégâts collatéraux. Cependant, étant donné la situation de ce conflit, je crois que l'adage « l'ennemi de mon ennemi est mon ami » est plutôt pertinent. Mais ça, on ne le saura pas avant de l'avoir trouvé. L'assistant de Bryson a affirmé qu'ils avaient reçu un rapport de terrain récemment. Il contiendra peut-être davantage d'informations. C'est sûrement l'artefact dont parlait l'assistant. Et voici le rapport. Docteur Bryson, ici Garneau. Je vous envoie l'artefact que j'ai découvert. À vrai dire, c'est même la seule chose que j'ai trouvée ici. Ce n'est peut-être rien, mais je jurerai que le Léviathan est passé par ici. Je vais faire quelques calculs et utiliser les derniers crédits de voyage de ce projet. Je peux peut-être extrapoler les mouvements de notre tueur de moissonneur. Je vous recontacterai depuis le prochain site. Garneau semble être notre meilleure piste pour retrouver le Léviathan, mais il ne mentionne aucune destination. Alors concentrons-nous sur ce qu'il dit. Il a parlé d'extrapoler l'itinéraire du Léviathan. Et aussi de faire des calculs. Il n'avançait pas au hasard. Il avait des données. Une quantité non négligeable de données quand on voit ce bureau. Comment peut-on réduire nos choix ? Bryson et ses collègues ont forcément utilisé un programme de carte galactique pour traquer le Léviathan. Cela nous permettra peut-être de localiser Garneau. Observation d'extraterrestres. Nous avons une réponse positive. Mise à jour de la carte galactique. Parfait. Allons chercher ce Garneau. On y sera dans cinq minutes, commandant. Qu'est-ce qu'il y a sur cet astéroïde ? Un site minier. TGES Mineral Works. Petite installation. Ce serait une bonne cachette pour le Léviathan. Nous avons tous lu le rapport d'IDA sur le labo de Bryson. Des questions ? On n'en sait plus sur la nature de ce Léviathan ? Pas vraiment. Juste qu'il a tué un moissonneur. Mais c'est Garneau, l'associé du docteur Bryson, que nous cherchons. Exact. Si on trouve Garneau, on trouve le Léviathan. Entendu. Le docteur a raison. Tout ce qui est assez puissant pour tuer un moissonneur doit être étudié. J'espère que Garneau aura les réponses à nos questions. Je relève des signatures de moissonneurs dans le champ d'astéroïdes. Bryson disait qu'il talonnait ses équipes. S'ils sont aussi après le Léviathan, leur présence est bon signe. On n'entend pas ça tous les jours ? Conduisez-nous là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Des éclaireurs. On dirait qu'ils sont pas là pour faire des câlins. Non, non. C'est parti ! Trouvons Garneau avant que le gros des trucs n'arrive. Ces gens doivent vivre un cauchemar. Bienvenue chez TGES Mineral Works. Tous les visiteurs doivent se présenter à la réception. Je m'attendais à un peu plus de bazar. Je suis le commandant Shepard de l'Alliance. Des moissonneurs viennent juste d'attaquer votre porte. Ils sont toujours là ? Nous nous en sommes occupés pour l'instant. Je vois. Ce sera tout. Ce sera tout ? Bonjour. Oui. Bienvenue chez TGES Mineral Works. Que puis-je faire pour vous aider ? Oui. Pour la visite, veuillez vous inscrire. Vous avez l'air de vous moquer des moissonneurs. Il y a quelque chose que je devrais savoir ? TGES Mineral Works fournit du Tungsten à petite et moyenne échelle à la galaxie. Je ne parle pas de ça. Vous êtes familier avec les applications du Tungsten ? Je cherche un scientifique du nom de Garneau. Il sera arrivé au cours des deux dernières semaines. S'il est encore là, je dois lui parler. Il n'y a pas de docteur Garneau. Vous voulez consulter un médecin ? Et si j'en dirais pour jeter un coup d'œil ? Non. L'ascenseur d'accès est en panne. Nous en avons fini. Circulez. Circulez. Vous n'avez rien à faire ici. C'est trop bizarre. Venez. On inspecte en douceur. Ils vivaient dans les conduits. Où est-il ? Ces gens semblent craintifs. Difficile d'en trouver la raison. Il faut retaper l'ascenseur. Terminal de maintenance activé. Je règle le drone pour réparer l'ascenseur. Mais il faut rester près de lui. Début des réparations. Début des réparations. Pourquoi mentir ? J'en ai aucune idée. Espérons qu'on n'aura pas à chercher trop longtemps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un vaisseau l'a déposé il y a une semaine Pendant un temps, il a eu un accès illimité, puis il s'est caché Un homme inconnu a été impliqué dans une altercation dans les Ménins Garneau se dirigeait vers les mines On dirait qu'il a été emmené à l'infirmerie Vous êtes dans le labo de minéralogie, un secteur ouvert de basse sécurité L'infirmerie n'est accessible qu'au personnel autorisé muni d'un numéro de dossier de patients actifs J'ai le numéro de dossier Allons chercher Garneau Ceci est une zone interdite Numéro de dossier de patients requis Dossier 7364 Accès accordé C'est Garneau ? J'espère que non Si c'est Garneau que vous cherchez, vous l'avez trouvé Je suis le docteur Garneau Je suis le commandant Shepard de l'Alliance Vous allez bien ? Oui Seulement, je suis piégé ici Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je menais mes recherches Jusqu'à l'incident Ils vous ont attaqué C'est vrai Mais mon confinement mis à part J'en ai bien Les travaux de Bryson m'ont mené à vous C'est Bryson qui vous envoie ? Il est mort, docteur Tué par son assistant Je vois J'ai besoin de savoir tout ce que vous avez découvert sur le Léviathan Bryson semblait penser qu'il a tué un moissonneur C'est un mythe Une impasse Doc, vous parliez d'un artefact dans votre message ? J'en ai parlé ? Non Si, docteur, vraiment Mais pour l'instant, les moissonneurs attaquent Je dois vous sortir de là On prend l'artefact et on fonce Les moissonneurs Les ténèbres ne doivent pas être violées Les ténèbres ? Pourquoi ne poursuivez-vous ? Docteur ? Laissez l'artefact Vous ne prendrez pas ce qui m'appartient Je ne crois pas que nous parlions à Garneau Vous, vous avez tué un moissonneur J'ai besoin de vous Vous n'apportez que rien Quelqu'un a coupé le jus Il s'enfuit Quittez ces lieux Attendez ! Il faut atteindre l'artefact avant lui Les ténèbres sont imbénérables L'artefact Comme dans le bureau de Bryson Dégagez, j'ai une ligne de tir Repartez Garneau Bordel C'est là Shepard, par ici Qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'était pas Garneau Le voici Apparemment, il est mort depuis longtemps Le Léviathan peut donc faire assassiner Bryson Prendre possession de cette colonie Et utiliser les gens comme des marionnettes Autre chose d'utile ? Des données cryptées Et une messagerie avec huit appels manqués D'une certaine Anne Bryson Anne Bryson ? Qui... Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Je suis le commandant Shepard Vous allez bien ? Je crois... Je me sens... Bizarre Mais... Je crois que... Que ça va Vous reconnaissez cet homme ? Jamais vu de ma vie Quelqu'un ici l'a tué ? Quelqu'un ici ? Comment c'est possible ? Je suis navrée Vous pouvez me dire ce qui vous est arrivé ? Pas vraiment Je me souviens qu'il faisait froid Je me souviens d'une sensation C'était sombre Et froid Si le sombre était une sensation C'est ça que j'ai ressenti Cet artefact Vous savez d'où il vient ? Il sort de la mine Ah oui La direction devait envoyer quelqu'un C'est tout ce que je peux... Cortès Quelle est votre situation ? Vous pouvez amener la navette ? Affirmatif Un truc bizarre Il y a quelques minutes Les moissonneurs se sont dispersés Et ont disparu Moissonneurs ? C'est quoi un moissonneur ? On est en quelle année ? 2176 2176 C'était il y a 10 ans Quoi ? On va évacuer ces gens Et les mettre en quarantaine temporaire 10 ans Ça va leur faire un choc Les pauvres On dirait que le Léviathan Peut non seulement détruire un moissonneur Mais aussi endoctriner les êtres Vous pensez que c'est un moissonneur ? Si c'est un moissonneur J'aimerais bien savoir ce qu'il trafique Depuis combien de temps il est là Et plus important Pourquoi ? Idea Les notes de Garneau ont donné quelque chose ? Oui D'après elle Garneau aurait trouvé un moyen De bloquer les propriétés de contrôle mental De l'artefact L'artefact semble être la clé Entendu J'aurais besoin de toi Une fois de retour au bureau de Bryson Oui commandant Je veux savoir exactement Ce que sont ces saletés d'artefact Et ce qu'ils sont capables de faire Ils sont puissants et dangereux c'est clair Et il y en a un qui trône au beau milieu de la citadelle Il faut isoler l'artefact qu'ils ont ici au plus vite Avec les données de Garneau Cela devrait être aisé Ce putain de truc est ici depuis tout le temps Pourquoi on n'a pas été affectés ? C'est peut-être une question de temps passé près de l'artefact Après une certaine durée Il confère au Léviathan Une impressionnante capacité de contrôle mental Et c'est vraiment dangereux L'assistant de Bryson a tenté de me tuer Le Léviathan le contrôlait peut-être pour se protéger En éloignant les gens de sa piste Peut-être Ça nous dit aussi qu'on ne sait pas encore A quoi on a affaire Malgré les risques Cet artefact est notre seule chance de trouver le Léviathan On trouvera peut-être davantage d'informations Ici dans le labo D'accord L'équipe de Bryson a peut-être trouvé quelque chose qu'on a manqué Je vais jeter un oeil Un message de la fille du docteur Bryson Anne D'après mes archives Elle travaillait avec son père Je suis sur le site des fouilles Dans la nébuleuse de Pylos Le projet Scarabée a fini par porter ses fruits J'ai trouvé un autre artefact Semblable à celui de Garneau Il pourrait affecter le comportement des gens Il faut isoler celui qui est dans ton bureau J'ai tenté de prévenir Garneau Mais je n'arrive pas à le joindre Des éclaireurs moissonneurs s'approchent du site principal Je fonce vers la base secondaire Pour récupérer un maximum de données de recherche Anne Bryson tentait de contacter Garneau Dans la colonie sur l'astéroïde Elle semble savoir quelque chose sur l'artefact Elle semblait inquiète Si les forces des moissonneurs approchaient Son inquiétude était légitime Espérons qu'on la retrouvera avant eux Elle a dit qu'elle était dans la nébuleuse de Pylos Et qu'elle travaillait sur le projet Scarabée Ok Donc des scientifiques se sont fait attaquer, c'est ça ? Exact Idéa, tu peux nous en dire plus ? Il s'agit du site principal de fouille organisé par le docteur Garrett Bryson Le registre du personnel confirme que sa fille est le chef de projet, Anne Elle a récemment exhumé un autre artefact qui pourrait être lié au Léviathan C'est à cause de cette découverte que le site de fouille est devenu une cible Ouais, l'attaque signifie que les moissonneurs ont une longueur d'avance Il faut reprendre la tête Et puisque la fille de Bryson est notre seule piste Notre objectif est clair Cortez Rien pour l'instant, commandant Si elle est dans le coin, elle n'a pas encore répondu à nos appels J'ai reçu des signaux étranges, par contre Donnez-moi une minute L'artefact qu'elle a découvert peut avoir causé d'autres complications Qui sait ce qu'on trouvera ? Exact Rapprochez-nous Bien reçu Ennemis repérés ! Allons-y Commandant ! Sur la plateforme d'atterrissage C'est elle Ici le docteur Anne Bryson On nous attaque Ok, on y va Merde ! Je repère plusieurs ennemis Amenez-nous là-bas Négatif, ça barre de trop Je vais à la plateforme inférieure Tenez bon ! Là, allez-y Santé ! Ohé ! Il y a quelqu'un ? Je descends ! Non, restez où vous êtes Je suis le commandant Shepard de la flotte de l'Alliance C'est trop dangereux, nous arrivons Oui, ok Vous devriez prendre l'ascenseur de l'autre côté Bien reçu Je suis le commandant ! Sous-titrage ST' 501 Non ! Non ! Boyles ! Blanquez-vous ! Oh non ! Qu'est-ce qui se passe ? Kirkwood et Boyles ont tenté de fuir. Ils se sont fait choper par les moissonneurs. Ne bougez surtout pas, on arrive. Ascenseur sous tension. Nous montons. Faites vite ! Je crois que Hopkins est mort. Il a tenté de fuir. J'ai essayé de le retenir. Mais il voulait aider les autres. Où sont passés les autres ? Désolé, ils sont tous morts. Docteur, il faut que vous veniez avec moi. Oh bon sang. Oui, bien sûr. Je... J'étais sur un autre site de fouilles quand ils ont attaqué. Je suis revenue aussi vite que possible, mais... Que se passe-t-il ? Shepard, regardez. Je ne suis pas sûre, mais ça pourrait être en relation avec ces peintures. C'est le Léviathan ? Oui. Oui, nous le pensons. Cet ancien. Bien plus que ne l'estimait mon père. Et là, comme si les natifs étaient sous son contrôle. C'est bien un moissonneur, mais qui agit seul. Pas comme ceux que nous avons vus jusqu'à présent. Docteur, il paraît que vous avez fait une découverte récemment. L'artefact ? Oui, bien sûr. C'est incroyable. Il est juste là. Ça peut sembler étrange, mais je suis sûre qu'il affecte les gens, leurs comportements. Ça n'a rien d'étrange. Vous avez trouvé quelque chose ? Pas grand-chose. Mais j'ai fait une découverte sur l'énergie qu'ils génèrent. Laissez-vous ! Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont parvenus à l'activer. Je n'ai jamais réussi à... Docteur ! Ils ont trop bien appris. Les ténèbres ne doivent pas être violées. Shepard ! Bousillez-le ! Compris. Ça va ? Cortez, nous avons Anne Bryson. Passez nous prendre. J'arrive, commandant. Bien reçu. Courez dès que vous voyez la navette. Ne vous retournez pas. Ok, d'accord. C'est parti ! C'est parti ! Ok, Cortez, ramenez-vous ! Bien reçu, commandant. Vous allez être prêts pour évacuation, commandant. Reçu. On y va, les gars ! On y va, les gars ! Ça va ? Oui, commandant. Je crois. J'ai perdu connaissance. Le Léviathan vous contrôlait. Nous avons coupé la connexion avant que vous ne soyez blessés. Le Léviathan lui-même ? C'est incroyable. Les moissonneurs semblent s'y intéresser autant que nous. Oui, c'est sûr et certain. Nous espérions découvrir pourquoi grâce à vous. Mais avant tout, docteur, j'ai de mauvaises nouvelles. Appelez-moi Anne. Supposer que le Léviathan ait fui les autres moissonneurs, qu'ils ne soient jamais repartis dans l'abîme, comme un rebelle ou même un déserteur. Je dois appeler mon père tout de suite. Ça l'intéresserait. Anne, vous devez m'écouter, d'accord ? Votre père est mort. Je suis désolé. Il est... comment ? Mort ? Il ne peut pas être mort. Nous l'avons rencontré pour qu'il partage avec nous son savoir. Et puis, il y a eu un incident. Un incident ? Vous n'êtes pas la première à perdre contrôle. L'assistant de votre père. Il allait très bien, et puis tout d'un coup, il a pointé une arme sur lui. On n'a rien pu faire. Je ne peux pas le croire. Nous devons découvrir le fin mot de l'histoire. Vous êtes la seule à pouvoir nous aider. Anne. Je... je veux voir son bureau. On va organiser votre voyage. On se retrouve là-bas. Anne. Vous êtes là ? Anne. Oh, commandant. Désolée, je... C'est juste que... C'est difficile. Je comprends. Vous allez bien ? Oui. Non. Je... je ne sais pas. Mon père et moi n'avons pas terminé d'un bon pied. Une dispute ? Oui. Un stupide désaccord sur la manière de classer certains spécimens. Moi, j'étais en colère pour autre chose. Je ne sais plus trop quoi. Et c'est lui qui a tout pris. Quel idiote. Je peux repasser si vous voulez. Non, restez. Je vais bien. Mais de revoir tout ça... Il était vraiment obsédé. À la limite de la folie, parfois. Je n'ai pas eu l'occasion de le connaître. Parfois, je me dis la même chose. C'était un grand homme. Un pionnier. Mais... Il pouvait être distant. Je sentais que quelque chose le contrariait. Vous avez l'air en colère. J'étais en colère. Je le suis encore, je crois. Mais... Il avait toujours une anecdote à raconter sur son boulot. Et... j'adorais ça. C'est pour ça que j'ai signé pour ce travail. J'ai du mal à croire qu'il ne soit plus là. On va démêler cette histoire. Il le faut. Je dois découvrir ce qui se cache derrière cet artefact. C'est pourquoi mon père est mort. On a besoin de votre aide. Vous êtes notre dernier espoir. Vous avez raison. Je vais fouiller dans les archives de mon père et essayer de trouver quelque chose. Anne. Vous vous sentez prête pour faire ça ? Oui. Quand le Léviathan me contrôlait, j'ai le souvenir que j'étais dans un endroit sombre et froid. mais mon père m'a appris à ne jamais avoir peur du noir. C'est quand même incroyable que votre père ait pu mettre la main sur un morceau de moissonneur. Il était tellement excité que vous utilisiez ses travaux, c'est la plus belle reconnaissance. Vous avez pris soin de vous protéger de l'endoctrinement ? Bien sûr. Il était complètement protégé. Et nous nous soumettions régulièrement à des évaluations psychologiques. Mais maintenant, à cause de l'artefact, je suis endoctrinée, n'est-ce pas ? Ce n'est pas pire que d'avoir un drone Rachnis aux trousses. Vous avez étudié les Rachnis ? J'ai soutenu une thèse sur eux. Mon père pensait que c'était une perte de temps. Mais maintenant, ça pourrait nous aider à comprendre le Léviathan. Comment ça ? Nous voyons les Rachnis comme des télépathes, mais c'est une erreur. Dans un petit périmètre, la reine utilise des phéromones pour donner des ordres. À longue distance, elle utilise une variante organique d'une en cible. Le Léviathan a recours à des techniques similaires. Il utilise l'intrication quantique pour stimuler une activité neuronale. Il utilise l'artefact pour établir une connexion, puis il prend possession de l'esprit de toute personne à proximité. James, qu'est-ce qui vous amène ? Il paraît qu'on se rapproche du tueur de moissonneurs. Tout ce qui peut effrayer ses ordures mérite qu'on s'y intéresse. C'est ce que je me dis. Nous n'avons détecté aucune émission d'énergie de l'artefact. Mais les moissonneurs ont réussi à utiliser l'artefact pour repérer le Léviathan. Ma théorie, c'est que la plupart du temps, l'artefact agit simplement comme un récepteur. Nous ne pourrons suivre le Léviathan via l'artefact que lorsqu'il prendra le contrôle de quelqu'un. Comme sur l'astéroïde. Exactement. Le Léviathan ne prend pas la peine de communiquer, sauf s'il a besoin de quelque chose. Ça lui fait un point commun avec mon père. Vous avez dit que le contrôle du Léviathan était similaire à une encible, dont les communications sont intraçables. Oui, mais ce n'est pas une encible naturelle. Le Léviathan doit envoyer une impulsion à travers l'artefact pour altérer l'esprit et créer un effet similaire à une encible. Et ça, on peut le tracer ? Tout à fait. Comme sur le site des fouilles, les moissonneurs traçaient le signal en activant l'artefact. Mon père voulait être sur ce site. Il se faisait trop vieux pour les longues fouilles. Mais il avait horreur d'être enfermé dans un labo. Il a failli manquer ma remise de diplôme parce qu'il faisait des fouilles. Il est arrivé avec sa tenue de travail. Bon sang. Il aurait détesté mourir ici. Anne, je sais que c'est difficile. Mais si vous savez autre chose... Je crois que je vous ai tout dit. Mais je peux peut-être vous montrer. Qu'est-ce que vous dites ? L'artefact n'émet un signal que quand le Léviathan contrôle quelqu'un. Laissez-le me contrôler. Vous n'aurez qu'à remonter le signal. Vous voulez dire vous laisser à sa merci ? C'est trop dangereux. La décision m'appartient. Vous avez dit que j'étais votre dernière chance de trouver cette chose. On ne sait pas ce qui pourrait arriver. Si on attend, les Moissonneurs trouveront le Léviathan les premiers. Je suis la seule ici à avoir passé assez de temps avec lui pour réussir. Vous cherchez une arme contre les Moissonneurs, commandant. Moi, je cherche le monstre qui a tué mon père. On ne sait toujours pas ce qu'on cherche. Il est temps de le découvrir. Commandant, ce qu'on fait avec Anne, ça me paraît vraiment dangereux. Je sais. Idéa. Signature énergétique acquise. En attente d'activation. Vous êtes sûr de vouloir faire ça ? Oui. Je suis sûr. Je ne bouge pas d'ici. Ok. Je suis prête. James, désactivez le bouclier de confinement. Bouclier désactivé. Artefact connecté. Quelque chose ? Rien pour l'instant. Attendez. Il y a quelque chose. Je ressens un frisson. Idéa. Aucune trace pour l'instant. La vache ! Traçage du signal. Maintien de la connexion. Repartez. Les ténèbres sont impénétrables. Diorce ! Maintien de la connexion. Écoutez-moi. Je vous ai trouvés. Et les Moissonneurs sont sur mes talons. Vous les avez attirés. Vous êtes une menace. Tout comme vous. J'ai vu de quoi vous étiez capables. Cette guerre a peu soin de vous. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a que la moisson. Idéa, c'est bon pour nous. Verrouillage partiel. Maintien de la connexion pour affiner la recherche. Vous l'avez entendu ? On a ce qu'il faut. Je réactive le bouclier. Allez-y. Ah, eh ben. Anne. Anne, vous allez bien ? Oui. Je crois. On a pu en tirer quelque chose ? Oui. Mais les recherches prendront du temps. Cordonnées envoyées aux Normandies. Bien. C'est un point de départ. Commandant, j'ai senti autre chose. De la colère. Il sait qu'on se rapproche. Je crois qu'il veut vous tuer. Allez, il vous faut de l'aide. Cordonnées envoyées aux Normandies. Cortès, ça donne quoi pour la sonde qu'on a lancée ? Je la suis, commandant. J'ai la confirmation que le signal du Léviathan vient de cette planète. J'ai su comment Anne nous avait aidé à le trouver. C'est flippant. J'ai jamais rien vu de pareil. J'ose pas imaginer ce qu'on va trouver en bas. Un tueur de moissonneurs, si l'équipe de Bryson a vu juste. On dirait qu'il veut pas qu'on le trouve. Il n'a pas le choix, nous sommes là. Ok, et maintenant ? Imaginons que c'est un moissonneur. Est-ce qu'on veut vraiment son aide ? Personne ne dit qu'on doit être amis. Et si cette bestiole fait trembler les autres moissonneurs, on a besoin de son aide. Commandant, j'ai les relevés de la sonde. Elle a trouvé l'emplacement du Léviathan. Et vous n'allez pas aimer ça. Je vous écoute. Il n'y a que l'océan. On remarque quelques structures flottant à la surface. Mais la sonde nous donne un signal plus bas. Beaucoup plus bas. Sous l'eau ? On dirait. La navette devrait quand même pouvoir y arriver. C'est possible ça ? Le Kodiak est conçu pour résister à environ un millier d'atmosphères, même si je n'ai jamais essayé. Eh bien, on va bientôt le savoir. Statue ! Une sorte d'impulsion nous a frappé ! Préparez-vous à l'impact ! La navette est dans un sale état. Cette impulsion l'a vraiment amochée. On ne peut pas bouger. Et le Normandie, Joker pourrait venir nous chercher. Il lui arriverait la même chose. Et l'atterrissage serait moins doux. Le Léviathan doit avoir un système de défense en place. Donc on ne part pas d'ici tant qu'on ne l'a pas trouvé. Comment on fait alors ? Eh bien, vous pourriez vous servir d'un mécat. On dirait qu'il est paré pour la plongée. Un mécat de plongée ? Un modèle triton. Du militaire, remanié pour l'exploration sous-marine. Si l'eau de mer ne l'a pas corrodée, il ne devrait pas y avoir de problème. Bon, on n'a pas le choix. Allons-y dans ce cas. Attendez deux secondes. Vous pensez vraiment qu'on peut ? D'abord, il va falloir rétablir la lime pour ouvrir la porte de la soute. Comment ? D'autres questions ? Ces anciens vaisseaux de classe Ballard ont des relais d'alimentation extérieure pour les réparations d'urgence. On peut enlever ces accus de la navette et utiliser les relais pour l'alimentation. Je vais vous faire repartir. J'ai un accu pour vous, commandant. Trouvez un endroit pour le brancher. Les portes de la soute s'ouvrent, commandant. Prenez ce mécan et peut falloir encore être armé. Prenez ce mécan, commandant. Un coup de main sera le bienvenu. Ça a marché. Oui, on dirait qu'on est tiré d'affaires, commandant. Excellent. Je dois plonger avant qu'il ne revienne. Bien sûr. Amenez-moi le mécan avant de plonger. Je ferai une petite révision. Parfait, commandant. Vous sortez de là et je vérifie tous les systèmes. Mais, commandant, vous êtes sérieux à propos de ce plan ? Impossible de reculer. Seul le Léviathan nous permettra de rentrer chez nous. Ok. Les joints tiennent. La pression d'oxygène est bonne. Tout est normal. On ne peut pas faire mieux. On y va. Faites bien attention, commandant. Fermeture SAS. Activation système, arrêt. Test communication. Je vous reçois. C'est parti. Départ plongé dans 3, 2, 1. La combinaison tient ? Ça a l'air pour l'instant. Parfait. J'entends quelques parasites de ce côté-ci. Tenez bon. Bien reçu. Commandant, vous m'entendez ? On perd votre signal. Quelque chose bloque vos communications. Répondez. Cortès ? Cortès ? Sous-titrage ST' 501 ? Saint fait ? Vivo propage cultiver julie佐vier. Contraète다�illes. Non. Non. A des La France. Crite sport gatherings. josée... ... ... ... Je ne vois pas grand-chose d'ici. La combinaison tient bon. Les systèmes d'urgence se sont déclenchés. Système opérationnel. Le scanner indique que la sonde est sous moi. J'essaie de descendre. L'extinction des systèmes accessoires pour économiser l'énergie restante. Je ne sais pas de combien d'énergie les propulseurs de secours auront besoin pour me remonter à la surface. On verra ça plus tard. Les relevés de la sonde sont bizarres. Il y a vraiment quelque chose sous moi. La sonde est presque sous moi. J'y suis dans pas longtemps. Je ne vois rien pour l'instant. J'ai trouvé la sonde. Elle a l'air intacte. Je vais continuer à avancer. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous êtes allé trop loin. Je vous cherchais. Ce domaine ne vous appartient pas. Vous avez violé les ténèbres. Vous avez tué un moissonneur. Dites-moi pourquoi. Ce sont des ennemis. Des ennemis qui veulent nous exterminer. Mais je croyais que vous étiez un moissonneur. Ce ne sont que des répliques. Nous étions là bien avant eux. Vous êtes quoi, là? Quelque chose de plus grand encore. Votre esprit m'appartient. Respirez. Anne, qu'est-ce qu'il y a? Vos souvenirs donnent une voix à nos paroles. Votre nature nous sera révélée. Acceptez-le. La galaxie affronte les moissonneurs. Vous en avez tué un. Pourquoi vous ne vous battez pas? Il n'y a pas de guerre. Il n'y a que la moisson. Alors aidez-nous à les arrêter. Personne n'en a eu la force. Lors des précédents cycles, une seule pensée suffirait à anéantir votre espèce tout entière. Mais vous êtes différent. J'ai observé les actions que vous avez menées dans ce cycle. La destruction de Savoraine. La chute des récolteurs. Les moissonneurs vous voient comme une menace. Et je dois comprendre pourquoi. Avant les cycles, notre espèce était au sommet de la pyramide de la vie de la galaxie. Les espèces inférieures nous étaient soumises et nous servaient. Nous avons gagné en puissance. Et nous les avons protégées. Mais nous ne pouvions pas les protéger contre elles-mêmes. Au fil du temps, ces espèces commencèrent à fabriquer des machines responsables de leur destruction. Les races mortes n'inspirent pas leur respect. Pour résoudre ce problème, nous avons créé une forme intelligente dont le but est de préserver la vie à tout prix. Mais cette forme évoluait à mesure qu'elle étudiait les sorts des civilisations. Sa compréhension s'est développée jusqu'à ce qu'elle trouve une solution. C'est là qu'elle nous a trahis. Elle commença la moisson par notre espèce. C'est de notre essence même que fut créé le premier moissonneur, celui que vous avez baptisé l'Augure. Vous avez construit cette machine bien que vous ayez vu le résultat sur les autres races. Pourquoi ? Vous ne pouvez pas concevoir une galaxie qui se plie à votre volonté. Chaque créature, chaque nation, chaque planète que nous avons découverte est devenue notre instrument. Nous étions au-dessus des préoccupations des espèces inférieures. L'intelligence, lorsque nous l'avons conçue, ne devait être qu'un instrument de plus. Maintenant nous payons tous pour votre erreur. Ce n'était pas une erreur. Elle remplit sa fonction. Comment êtes-vous resté caché tout ce temps ? Notre extermination n'a pas été totale. Certains survécurent et trouvèrent refuge dans les coins sombres de la galaxie. Je suis leur descendance. Au fil des cycles, les races représentant une menace furent contrôlées et toute trace de notre existence fut peu à peu effacée sous notre direction. Ainsi, les moissonneurs ignorèrent l'existence des survivants. Aujourd'hui, nous communiquons via les fragments en quête de découverte. Des fragments ? Vous parlez des artefacts qu'on a trouvés ? Ce sont des fenêtres sur la galaxie, des instruments permettant de surveiller les événements de ce cycle tout en restant à l'abri ici, dans ce monde. À travers eux, nous observons et étudions tapis dans les ténèbres. Comment l'intelligence vous a vaincu ? Trouver une solution suppose de disposer d'informations, de donner physique tissu de vie organique du cosmos. L'intelligence créa une armée qui parcourait la galaxie en quête de ces informations. Il n'y eut aucune sommation. Elle n'avança aucune raison quand elle se retourna contre nous. Seulement un massacre. Seulement la moisson. Parlez-moi des moissonneurs. Chaque moisson s'achève avec la naissance d'un moissonneur. D'une conception parfaite, chacun est façonné à l'image de l'augure, à notre image. Chaque moissonneur a le pouvoir d'influencer les organiques. Pendant des milliers de siècles, ils ont développé et peaufiné cette capacité qui a fini par déboucher sur l'endoctrinement. Quel est l'intérêt de toutes ces moissons ? L'intelligence n'a qu'un but. Préserver la vie. Son but n'a pas été atteint. Les moissonneurs, ils ont créé les relais cosmodésiques afin d'accélérer le temps entre les cycles et que leur travail gagne en efficacité. La galaxie toute entière est devenue une expérimentation. L'évolution, son instrument. Cela finira-t-il un jour ? Impossible de savoir. Tant que l'intelligence n'aura pas trouvé ce qu'elle cherche, la moisson continuera. Que savez-vous sur le creuset ? Nous en avons suivi la construction. Il n'a jamais été achevé. Ceux qui ont essayé ont, eux aussi, été victimes de la moisson. Son devenir est incertain. Ok, j'ai bien compris. Vous nous aiderez à interrompre le cycle. J'ai analysé votre esprit. Vous êtes une anomalie. Mais ce n'est pas suffisant. Attendez ! Le cycle va continuer. Non, vous l'avez vu. Vous savez que ce cycle est différent. Nous survivrons. Vous resterez là, esclaves de nos besoins. Les moissonneurs se chargeront du reste. Si vous me libérez, personne ne sera moissonné. rien ne changera. Les moissonneurs savent où vous êtes. Vous ne pouvez plus vous contenter d'observer. Battez-vous ! Même si vous survivez à cette bataille, les moissonneurs n'arrêteront pas. Relâchez-moi et nous aurons une chance d'en finir pour de bon. Votre assurance. est étonnante. Je l'ai mérité en allant me battre comme vous devriez faire. Les moissonneurs vous voient comme une menace. C'est évident. Vos victoires sont plus que le fruit de la chance. Nous nous battrons, mais pas pour vous, ni pour quelque espèce inférieure que ce soit. Nous sommes la première race, celle qui est au sommet. nous survivrons et les moissonneurs qui s'aventureront dans ce monde comprendront notre pouvoir et deviendront nos esclaves. Aujourd'hui, ils nous rendent dommages dans le sang. Sous-titrage Société Radio-Canada sur Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! Oh ! Oh ! J'ai marre d'être le tour, le test, ça donne quoi ? On est barré ! Je sais pas ce que le commandant a fait, mais l'impulsion est désactuée ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Merde ! On a un moissonneur en approche ! Merde ! On a un moissonneur en approche ! Merde ! Merde ! Merde ! Il est gelé. Ça va ? Ouais. Ouais, ça va. Quel mal de crâne. On a de la chance de vous revoir en vie. J'ai une communication de Anne Bryson. Ok, on l'écoute. Commandant ? Est-ce que ça va mieux ? Oui, merci. Je n'ai rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? On l'a trouvé, Anne. On a trouvé le Léviathan. Ça en valait la peine ? Je ne sais pas, mais il a compris qu'il ne peut plus se cacher. Que cette guerre le concerne aussi. C'est une histoire incroyable. Une pour les livres d'histoire. Eh bien, j'ai hâte que vous me la racontiez. Mon père aurait adoré ça. Savoir que la vérité n'est plus très loin. En attendant, l'amiral Hackett m'a demandé de rejoindre son équipe scientifique. Nous avons tous un rôle à jouer. Je dois y aller. Attention à vous, Anne. Et merci pour votre aide. Shepard, terminez. Commandant, je viens de lire votre rapport. L'Alliance voulait davantage de renseignements sur les moissonneurs. C'est chose faite. Nous en avons pour des années d'analyse. On surnomme déjà ces documents le Codex du Léviathan. L'histoire galactique telle qu'on la connaît est bouleversée. Ce que j'en retiens, c'est que l'histoire des moissonneurs a eu un début. et que nous lui offrirons peut-être une fin. C'est une façon de voir les choses. Alors allez-y. Transformez la théorie en réalité. C'est une grande avancée dans la bonne direction, Shepard. Bien joué. Merci, chef. Hackett terminé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501